On est tous, qu'on soit un habitant d'un quartier, association d'un quartier, on a tous des choses à raconter, en fait. La culture, c'est... C'est pour ça que nous, c'est tourisme et culture avec un S, c'est qu'on est tous porteurs d'une culture, d'une histoire, d'une sensibilité à son quartier, à ce qu'on aime. Donc, il n'y a pas une culture unique, quoi. Et nous, c'est ce qu'on essaye de raconter aussi. Bonjour, Lydie et Mathias. Est-ce que vous pourriez vous présenter et me dire quel est votre rôle dans l'association des héros ? Oui, bonjour, Lydie. Bonjour, Mathias. Moi, je suis présidente des héros depuis l'année dernière et encore pour cette année. Bonjour, moi, je suis Mathias Maris. Je suis directeur et fondateur de l'association Léron qui existe officiellement depuis novembre 2020. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment l'association des héros permet de vivre les quartiers autrement ? Alors, peut-être juste avant que... Je sais que Lydie voudrait répondre, mais juste peut-être expliquer ce que sont les héros. En fait, les héros, c'est une communauté d'hospitalité. C'est-à-dire qu'en fait, on réunit un certain nombre de personnes, que ce soit des habitants, des associations, des artistes, des artisans, qui ont un attachement particulier à leur quartier, à leur ville. Et notamment dans nos quartiers populaires, c'est vraiment la genèse du projet des héros, et qui veulent le partager avec des visiteurs. Alors que ce soit des visiteurs locaux, des Nantais même, qui n'auraient pas franchi... Ça serait resté peut-être dans le centre-ville ou l'île de Nantes, et qui auraient envie d'aller explorer des quartiers, nos quartiers populaires qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis d'aller aussi proposer ces découvertes de nos quartiers, principalement en direction de visiteurs, on va dire plus classiques, qui viendraient de départements voisins, de Paris, et qui voudraient découvrir Nantes et sa métropole. Donc voilà, on propose de mettre en lien toutes ces personnes qui ont envie de partager leur ville et leur passion et leurs activités. Et puis aussi, on fait la promotion tout au long de l'année de nos adhérents, on va dire, de cette communauté, pour vraiment mettre en avant ces activités, qui parfois, malheureusement, dans nos quartiers populaires, ne sont pas valorisées par les canaux touristiques ou culturels classiques. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous, vous avez décidé de rejoindre cette association, tous les deux ? Moi, j'ai suivi Mathias, parce que quand il m'a expliqué ce qu'il avait l'intention de faire, je me suis dit, ça, c'est du positif, c'est le tourisme de demain, et d'après-demain, ça j'en suis convaincue. Beaucoup de points de vue. En fait, avec Lydie, on s'est rencontrés en 2013, dans une autre association qui existe toujours, qui s'appelle les Gritters de Nantes, qui sont des habitants qui font découvrir de façon bénévole et gratuite leur ville. Et en fait, avec Lydie, et puis un autre groupe, on était au sein du conseil d'administration, et Lydie, qui est effectivement habitante du quartier nord, enfin des quartiers nord, enfin du Chêne des Anglais, il y avait cette idée, effectivement, de se dire comment on peut amener justement des touristes, des visiteurs dans nos quartiers. C'est vrai qu'on s'est rencontrés au sein de cette association, puis on a commencé à avoir des discussions plus profondes et de se dire, oui, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Et donc, c'est comme ça que ça a mis du temps, parce qu'il a fallu qu'on réfléchisse, qu'on se dise comment on allait faire tout ça. Et puis, au début, c'était que la question des habitants qu'ils pouvaient accueillir, et puis après, on est élargi en se disant, oui, comment aussi on peut, entre guillemets, travailler avec des compagnies artistiques, peut-être même les commerces du coin, des associations qui ont aussi, comme je vous disais tout à l'heure, envie de participer à cet accueil. Donc, en fait, voilà, il y avait... En tout cas, moi, j'ai rejoint, et puis, en tout cas, j'ai créé, même, et rejoint. Et puis, avec Lydie, parce qu'il y avait une super dynamique, avec, je pense, une envie commune de se dire, on a plein de choses à raconter, et on a envie de le faire aussi ensemble, je pense. Et puis, il y a une bonne ambiance. On a quand même plutôt envie de se marrer, et on ne se prend pas trop la tête, mais quand même avec un objectif fort, comme disait Lydie aussi, de faire changer des regards sur des quartiers, puis aussi de proposer d'autres choses. Je pense que c'est intéressant. Tout à l'heure, et encore maintenant, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que la culture est un peu effacée dans les quartiers. Est-ce que vous pourriez développer, si c'est bien ce que vous ressentez ? Avec Lydie, on voit bien que, quand même, dans nos quartiers, il y a quand même, là aussi, beaucoup d'activités. Donc, il y a une offre culturelle, en tout cas. Il y a une offre culturelle qui est là, il y a des choses qui sont faites pour les habitants. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, elle n'est pas forcément, je pense, qu'à Nantes, Nantes Métropole, on est plutôt bien doté, quoi. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Donc, l'association, c'est aussi mettre en valeur la culture dans les quartiers ? Oui, et puis se dire qu'on est tous, alors c'est un peu technique, mais porteurs de culture, en fait. On est tous, qu'on soit un habitant d'un quartier, association d'un quartier, on a tous des choses à raconter, en fait. La culture, c'est... Enfin, c'est pour ça que nous, c'est tourisme et culture avec un S, c'est qu'on est tous porteurs d'une culture, d'une histoire, d'une sensibilité à son quartier, à ce qu'on aime. Donc, il n'y a pas une culture unique, quoi. Et nous, c'est ce qu'on essaye de raconter aussi. De promouvoir, c'est, voilà, quand on va rencontrer Lydie, on va avoir une approche, des histoires, une approche différente du quartier, que si, après, on va, par exemple, avec Didier, qui fait Gaston le clown à la bottière, on a une autre approche artistique, etc. Et puis, lui, voilà, et puis, c'est pas le même quartier. Et puis, déjà, c'est pas les mêmes quartiers, c'est pas les mêmes histoires. Donc, il y a plein de choses, en fait. Voilà, c'est qu'on essaye de raconter ça, en fait. Donc, j'ai des habitants qui sont là depuis 50 ans, 60 ans. Quand ils racontent leur histoire, j'ai une amie qui habite toujours là, qui a 65 ans. Quand je montre sur une image des années 50, une photo, elle a, je ne sais pas quel âge elle a, elle est avec sa poupée. Et qu'aujourd'hui, je montre la poupée aujourd'hui, qui existe toujours. Donc, ça fait beaucoup rire les gens. Mais les gens ont leur histoire dans leur quartier, qui est assez surprenant, d'ailleurs. D'accord. Et justement, pardon, j'ai un chaud dragange. Quelles activités seront proposées cet été par les héros ? Alors, cet été, on va proposer comme l'année dernière, on va proposer, on propose, parce que c'est lancé, le Voyage des Ronds, qui va donc se dérouler de juillet. Donc là, c'est commencé, là, du 1er juillet jusqu'au 18 septembre. Et en fait, on a lancé un appel à participation auprès de notre communauté et auprès de notre réseau. En fait, ce sont des habitants, des associations, des artistes, même des entrepreneurs, qui vont proposer, justement, de faire découvrir, ce que je disais tout à l'heure, aux visiteurs locaux ou plus larges, de faire découvrir leur quartier, leur ville, leur campagne, même. Parce qu'on est dans nos quartiers populaires, mais voilà, on est métropolitaires, donc on va aussi, même un peu plus loin dans nos campagnes. Et donc, voilà, qui vont proposer de faire découvrir les coins qu'ils aiment, leurs talents, leurs connaissances, leurs goûts culinaires, parce que chez les héros, on aime beaucoup manger. Donc voilà, on a une proposition sur deux mois et demi, à peu près, de 68 dates qui sont proposées. Voilà, donc vous avez des ateliers, des visites, des animations. Enfin, tout ça, c'est un joyeux mélange qui, on espère, va vraiment donner envie aux personnes d'aller franchir la porte, de découvrir autre chose. En fait, ce qu'on dit de façon un peu maligne, c'est qu'on tire la ligne verte de ce fameux voyage à Nantes qui est plutôt dans le centre-ville et l'île de Nantes, et nous, voilà, on l'amène dans nos quartiers populaires et aussi dans des coins, des recoins, on va dire, que les gens ne connaissent pas. Ok, extra. Ça va être animé, tout ça. Oui. Donc, il suffit de se brancher sur Le Voyage d'Héron, www.levoyagedhéron.com et d'accéder à toutes les... www.lehéron.com parce que Le Voyage d'Héron.com, on ne l'a pas encore mis, mais c'est peut-être une bonne idée. Super, vous avez raison de partager le site internet, c'est utile. Et que pensez-vous que les habitants attendent d'un événement culturel dans leur quartier ? Je vais dire qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup, beaucoup de propositions. Donc, moi, personnellement, ce serait peut-être des sorties un petit peu en dehors des sentiers battus, un petit peu en dehors de la ville, par exemple. Bon, il y en a quelques-unes de proposées avec les R.O., mais peut-être d'aller plus loin. Ok, c'est va dehors de la ville. Les gens des quartiers sortent peu des quartiers. Les gens, on essaie de les faire changer deux quartiers. Les emmener dans un autre quartier, c'est déjà pas toujours facile. Mais voilà, on réussit avec les propositions intéressantes, on réussit à faire bouger les gens des quartiers entre eux. C'est déjà un gros point. J'ai l'impression, moi, en discutant, moi, je suis dans le quartier Nantes-Est, je suis Jules Verne, à côté de la Bautière. Et je pense à une discussion, enfin, plusieurs discussions. Je pense que, en tout cas, moi, en tant qu'habitant, en discutant avec des gens de mon quartier, je pense qu'il y a des envies, quand même, toujours, de se retrouver, en fait. Ce côté convivial, de se dire, voilà, on a parlé de la gastronomie, mais ces moments très simples où on peut se retrouver autour d'un spectacle, autour d'un barbecue, autour de quelque chose, où, voilà, moi, je le dis, pareil, avec un peu de malice, je viens de la campagne, je suis un rural, à la base. Et en fait, je me suis aussi impliqué dans les quartiers populaires, c'est un grand mot, impliqué, enfin bon, bref, vous l'aurez compris, mais parce que je retrouve ce côté hyper simple, hyper spontané, on se mélange, il n'y a pas de, voilà, on fait des choses simples, on regarde un petit concert du groupe local qui est là, et puis on est autour de la table, et puis on mange ensemble. Je pense notamment à la fête de quartier Nantes, enfin, ces fêtes-là, par exemple, où on était avec Lydie, là, il y a encore deux semaines, je pense que c'est des choses qui sont vraiment, voilà, hyper intéressantes, parce que pas très compliquées, finalement, à mettre en œuvre, et alors ça fait un peu cliché de dire ça, mais d'autant plus qu'avec la crise Covid, je pense qu'on a vraiment envie de repartager ces moments-là, quoi. Les gens ont besoin de se retrouver pour faire la fête ensemble. Ouais. Moi, je pense qu'on s'en est rendu compte l'autre samedi. Ouais. Les gens du quartier, moi, j'avais proposé éventuellement de faire une découverte de quartier pour ce qu'ils souhaitaient avec l'association d'Aéron. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté avec beaucoup de gens, mais, ben non, ils n'avaient pas très envie de partir de cette ambiance festive, quoi. Voilà. Ils n'avaient pas envie de bouger. Je ne sais pas s'il faut le mettre en bémol et tout. Il y a toujours cette question toujours de la mobilisation. C'est-à-dire qu'il y a toujours des envies. Il y a toujours des gens qui sont très motivés, qui ont envie de faire des choses. Et puis après, c'est vrai que quand on lance toujours des événements, c'est toujours, je ne veux pas être négatif, mais compliqué aussi de mobiliser à la fête de quartier. C'est vrai qu'il y a un super élan, mais c'est vrai qu'il faut aller, par contre, il faut aller quand même chercher des personnes, et c'est vrai qu'il faut aller, parce que parfois, il y a peut-être des habitudes qui se prennent de ne pas sortir ou de, je ne sais pas, mais en tout cas, à chaque fois, on se pose toujours la question, donc il faut trouver une réponse à un moment donné à cette question. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Encore une fois, chapeau à toutes ces associations de quartier qui font de la médiation pour expliquer ce qui se passe sur le quartier. Ça, c'est vraiment super. Du coup, vous collaborez avec d'autres acteurs culturels, d'autres associations en tant qu'héron ? Oui, plein. Oui, oui, parce que c'est ça, l'héron, c'est de réunir, en fait. Nous, on se positionne comme un office de tourisme bis qui fédère et qui dit rejoignez-nous et puis nous, on va essayer de fédérer tout ça, de communiquer sur ce que vous faites, mais après, c'est bien ces acteurs culturels ou associatifs ou habitants qui font le job, après. Mais nous, on est là un peu pour allumer tout ça. Donc, du coup, oui, on travaille avec pas mal d'acteurs culturels et on voit tout le boulot qu'ils font à l'année qui est juste considérable. Et qui, justement, nous, c'est notre boulot de dire au-delà des habitants qui peuvent le savoir, c'est que ça se sache au-delà des frontières de ces quartiers-là. Merci beaucoup pour vos témoignages. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter ? Venez, inscrivez-vous au voyage des Ronds. Venez au voyage des Ronds, inscrivez-vous. Nous allons vous faire voyager autrement, mais de manière décalée, déjantée, merveilleuse. Vous ne serez pas déçus. Merci. Merci, à l'enregistrement.